— Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Eric Fautorino. — Bonsoir. — Je m'appelle Julien Rosset, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer cet échange. On est réunis ce soir pour parler de votre quatorzième roman, si j'ai bien lu les informations en cas de l'écran. — Bien lu, vous l'avez bien lu. C'est l'impression que vous l'avez beaucoup lu avant la couverture. — Oui, oui, oui. Je l'ai un peu massacré, votre livre. Donc quatorzième roman. Alors on retrouve des trames qu'on a identifiées déjà dans votre parcours ou dans votre œuvre. D'abord, la paternité. On va beaucoup en reparler ce soir. Les deux protagonistes du livre sont un père et son fils. Et l'agriculture aussi. Parce que ce que j'ignorais, c'est que quand vous avez commencé au Monde, vous étiez en charge du suivi des affaires agricoles. — Oui. — Et c'est un livre aussi assez mélancolique. Donc on va évidemment y revenir. Mais juste avant, je vous présente en deux mots. Sachant qu'on est ici à Bordeaux, dans une ville que vous connaissez bien, puisque vous avez passé une partie de votre... — Je l'ai bien connue, on va dire. Je la connais moins aujourd'hui, mais je l'ai bien connue. — Au Grand Parc. C'est ça, le gamin du Grand Parc. Vous le racontiez dans un livre qui s'intitule « L'homme qui m'aimait tout bas », c'est ça ? — Et vous avez fait vos études de droit à La Rochelle. Vous êtes passé par Sciences Po Paris. Et vous avez eu une grande carrière journalistique au Monde, où vous êtes resté, je crois, pendant 25 ans, c'est ça ? — Pendant 5 ans, oui. — Que vous avez dirigé pendant 5 ans. — Oui. — Et évidemment, vous êtes esthéliste et romancier, écrivain. Toujours aussi engagé dans le journalisme et un journalisme plus tourné vers les longs formats, on va dire, avec le 1, que vous avez lancé en 2014. Zadig, un trimestriel. — Absolument. — Légende. Il y a une... — Un trimestriel. — Un trimestriel aussi. — Et j'en oublie, c'est « America ». — C'est « America », qu'on a fait pendant 4 ans. — C'est terminé ? — Oui. D'accord. — Alors, Mohican. Donc là, pour ce roman, vous nous emmenez dans le Jura, dans une campagne comme ça qui est assez rude. C'est dur dans le domaine des Soulayans. Donc c'est une exploitation de 50 hectares, je crois, assez variée dans ces cultures. Et c'est une exploitation qui appartient à la famille Dantourme depuis des générations. Le... Comment dire... Je perds mes mots. L'homme qui s'occupe encore un peu de cette exploitation, c'est Brun Dantourme. Il a 76 ans. Il se décrit comme une vieille carme. Il est malade. Et l'exploitation va pas bien, pour les raisons qu'on sait. Parce que c'est compliqué d'être paysan aujourd'hui. On y reviendra aussi. Et par souci de sûreté économique, et aussi peut-être pour se racheter une bonne conscience, parce qu'il a beaucoup utilisé des pesticides, des produits chimiques, il finit par accepter qu'on implante 7 ou 8 mètres éoliennes, je crois. — Oui. Au début, il y en a 3. Au début, 3. Puis il y a une possibilité d'aller au-delà. — Voilà. En contrepartie, je crois, de 50 000 euros par an, à peu près ça. Donc il accepte cette implantation. On a l'impression qu'il signe un peu un pacte avec le diable, quand même, quand il accepte, finalement, cette évolution de son exploitation. Et son fils n'est pas d'accord. Son fils a une trentaine d'années. Il s'appelle Mo. C'est un agriculteur de nouvelle génération qui est très sensible à l'écologie. Et donc, au fil du livre, leur relation, elle évolue beaucoup. Entre eux, il y a beaucoup de pudeur, de silence, d'incompréhension, de confrontation, parce qu'ils ne sont pas dans le même modèle agricole. Mais finalement, leur relation, elle se reconfigure un peu face à l'arrivée de ces éoliennes, parce que rien ne va se passer comme prévu. Et c'est aussi un livre, justement, sur les éoliennes, on veut dire, assez critique. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra, parce que vous décrivez vraiment une dépossession. Ils sont dépossédés de ce qui était leur bien familial depuis des générations. Alors, première question extrêmement classique. Vous avez bien lu le livre. Ah ben oui, et avec plaisir. Et avec plaisir, parce que c'est un livre où j'ai appris beaucoup de choses et qui est très émouvant. Première question, très banale, mais comment elle vous est venue, cette idée, cette histoire ? Comment vous l'avez imaginée ? En fait, c'est... D'abord, bonsoir à tout le monde. Vous êtes dans l'obscurité, mais je vois que vous êtes là. Et masqué. En fait, c'est une histoire qui vient de loin, de très loin même. Je l'ai écrite à partir de 2015, exactement fin juillet 2015, où je revenais de commenter le Tour de France pendant trois semaines. Et j'avais vu la France plein les yeux, la France du mois de juillet, avec tout ce que ça représente, avec des vues d'hélicoptères, avec des vues de drones, avec des vues assez incroyables de ce qu'est notre pays, en fait. Et dans sa diversité, cette espèce de mosaïque, cette palette du peintre, on pourrait dire. Mais aussi avec des bouleversements, des remembrements, des artificialisations d'espace, des rivières au cours des tournées, des éoliennes. Mais quand je dis que ça vient de loin, ça vient d'encore plus loin que ça. Je veux dire, par là, vous l'avez rappelé rapidement tout à l'heure, j'ai commencé mon métier de journaliste au Monde dans les années 80. On m'a confié les matières premières. Donc c'était le café, le cacao, le sucre, le cuivre, le nickel, etc. Et puis l'agriculture. Et donc, à cette époque-là, traiter de l'agriculture, dans un journal comme celui-là, ça voulait dire traiter de l'agriculture française, bien sûr, mais aussi de l'agriculture européenne, de l'agriculture de l'autre côté du mur aussi, de ce qu'était encore l'Union soviétique. Donc j'ai fait beaucoup de reportages dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Russie, mais aussi la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, et puis beaucoup de reportages en Afrique, en Amérique du Sud. Donc j'étais un peu une sorte de tintin reporter, mais vraiment avec le monde rural et agricole comme fil rouge. Ce qui fait qu'au milieu des années 80, quand je voyais en France les gels des terres, c'est-à-dire qu'on avait trop de production, donc on demandait aux paysans de ne pas produire et on leur donnait de l'argent pour ne pas produire, parce qu'on avait des stocks colossaux de blé, de beurre, de lait, etc. Au même moment, quand j'allais par exemple au Brésil, je voyais des paysans sans terre, je voyais des paysans qui avaient 40 mètres le long de la transe amazonienne, 40 mètres de largeur de champs, et une toute petite bande de terre. Il y avait de l'autre côté des barbelés, des fazendas, qu'on appelait de dizaines, de centaines de milliers d'hectares avec des hommes à cheval et des carémines. Et si c'est malheureux, il avait le malheur de passer de l'autre côté pour pouvoir y se détuer. Donc pour moi, l'agriculture, je sentais bien que c'était quelque chose de déterminant pour énormément de gens dans le monde, pour le monde entier, d'une certaine manière. Mais évidemment, quand on vit dans les villes, c'est moins prégnant. Mais ça dépend quelle ville. Une ville comme Bordeaux, où hier j'étais à Pau, évidemment j'étais dans un milieu très très rural, très agricole. Et donc cette histoire, si vous voulez, elle s'est construite, j'allais dire, inconsciemment, ou pas à pas au cours des années, des décennies, dans la mesure où j'ai toujours eu cette conscience très aiguë que l'agriculture, le monde agricole, le monde rural, c'était notre identité, à nous tous. Et que du jour où on commencerait à abdiquer cette identité, au nom de la modernité, de la mondialisation, qui fait que tout s'uniformise, tout devient pareil. Et que précisément, plus tout devient pareil, plus on a envie d'être singulier. Et pour avoir envie d'être singulier, pour pouvoir être singulier, il faut avoir des racines. Et ces racines, pour la plupart d'entre nous, ces deux, trois générations, elles sont déjà dans la Terre. Elles sont très vite dans la Terre. Donc j'avais en tête ça. Mais quand je dis ça, là je vous parle, c'est comme si je vous faisais un exposé d'économie ou de sociologie. Moi j'avais en tête un roman. Et un roman, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est le substrat dans lequel j'ai puisé pour construire mes personnages, pour les modeler comme mon modèle de la Terre, avec les deux archétypes que vous avez définis. C'est-à-dire Brun, qui est un homme qui a cru à la modernité de l'agriculture, qui a voulu se moderniser. C'est un enfant de la guerre. Donc son père a reçu, qui était évidemment lui-même paysan, a reçu les petits gris du plan Marshall, les tracteurs. Il a eu aussi bénéficié de la chimie. Et donc cette révolution silencieuse qui a eu lieu dans les années 60, où à la fois l'exode rural tournait à plein, la course au rendement, à la productivité, tout ça c'était être moderne. Et c'était aussi sortir d'une situation tenue pour une situation d'arriération, les cutéreux, ceux qui ne savent rien, où ils en savent toujours assez pour cultiver la Terre. Et le fils, qui effectivement, on va en parler, arrive lui, il est d'une autre génération, et il porte un regard critique sur ce qu'a fait son père et la génération de son père, tout en étant respectueux de lui. C'est des affrontements, mais en même temps, il y a une forme d'empathie. C'est compliqué entre eux. Oui, et c'est de moins en moins conflictuel quand même. Oui, parce que la maladie du père, qu'il découvre au tout début du livre, il n'y a pas de suspense pour ça, c'est une maladie immortelle qui va l'emporter. Brun, il l'apprend, il la vit, pas tellement comme l'annonce de sa mort prochaine et la peur, c'est plus comme une sanction de tout ce à quoi il a cru. Et son fils, quand il va comprendre que c'est la fin, au lieu d'être indifférent, il n'a pas de raison d'être indifférent, il va l'écouter. Il va l'écouter raconter tout ce qu'a été sa vie, leur vie, la vie des siens dans ce domaine des Soulayants. C'est un livre aussi qu'on peut lire comme les deux personnages. Je pense, en tout cas, c'est évident pour Brun, Brun fait le deuil de ses illusions, de ses mythes personnels, le progrès. Et finalement, Mo progressivement se détache aussi d'une certaine utopie écologiste, parce qu'il voit bien qu'il y a du greenwashing. Donc ces deux personnages ensemble aussi, finalement, oui, déconstruisent un peu leurs convictions. Disons que ce qui je trouve était intéressant pour moi d'explorer dans leur état d'esprit, parce qu'évidemment, écrire ce livre, c'était me mettre à chaque fois dans la peau de chacun, et de ses arguments, et de ses raisons. Quelquefois, on a des raisons, ça veut dire qu'on a raison, mais on a des raisons. C'est vrai que Brun, qui a cru vraiment que pour justement assurer des rendements, assurer des récoltes, surtout l'agriculture, je dis souvent, c'est une usine sans toit. Donc les intempéries, il fait chaud, il fait trop chaud, il fait froid, il fait trop froid, il pleut, il pleut trop. On l'a encore bien vu au Pointe-en-Diane. Et on ressent très bien l'angoisse que ça a été pour lui. Voilà, c'est une angoisse. C'est cette angoisse, c'est finalement la chimie la est venue, y compris pour lui, parce qu'il raconte qu'il se prenait des temestas quand même tout ça n'était pas... Même si c'était garanti, il y avait toujours l'angoisse de la récolte du blé qui ne lève pas, de l'eau qui empêche les machines etc. Et effectivement, à la fin de sa vie, il veut essayer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu de se racheter. Donc il est plus proche d'une agriculture qui pourrait faire place à des pratiques plus propres, et en particulier ses énergies. Ce n'est pas de l'agriculture, mais c'est de faire venir ses mâts d'éolienne. On parle de troupeaux d'éolienne, on parle de fermes d'éolienne. Donc la sémantique est intéressante parce qu'elle donne l'impression que ça fait partie, finalement. On a des cochons, on a des éoliennes. Et puis le fils, lui, il est à front renversé parce qu'on pourrait croire qu'il est écologiste, mais il n'a pas une étiquette. Je ne dis jamais d'ailleurs qu'il est écologiste. Je décris ce qu'il pense, je décris ce qu'il fait, et on peut en déduire qu'en effet, il est sensible à ce respect plus grand du rythme des saisons, de la nature, de l'alchimie qui se passe entre un homme et une terre au moment où il la cultive, où il la prépare. Eh bien, lui, il va être très opposé aux éoliennes. Alors quand je dis que c'est à front renversé, on pourrait penser que c'est plutôt le père qui serait contre et le fils qui serait pour. Non, ce n'est pas comme ça. Et ce que je veux essayer de faire passer à travers ça, c'est de montrer qu'on n'est pas dans la caricature. C'est-à-dire que c'est des problèmes complexes et qu'ils n'ont pas une réponse évidente, mécanique, qu'on pourrait comme ça insérer. Oui, ce n'est pas binaire. Non, parce que c'est humain. Et l'humain, il a ses contradictions. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que quand, par exemple, le père Brun, qui a laissé des terres au sommet, plutôt sur les hauteurs de l'exploitation, à son fils, il va voir comment il cultive un champ et il voit des repousses. Oui. Et il voit qu'il n'a pas déchaumé. Il ne comprend pas. Il dit, mais ta terre est sale. Et quand le fils, il dit, mais la terre doit se reposer, il lui répond, mais moi, est-ce que je me repose ? Donc évidemment, il y a toujours à un moment donné un conflit sous-jacent. Mais quand ils vont faire le vélage d'un petit veau, là, ils se retrouvent sur des gestes qu'ils partagent sans qu'il y ait beaucoup d'échanges entre eux, en tout cas verbaux. Mais donc il y a une sorte d'éternel. Et puis il y a aussi les voies que chacun veut prendre. Alors, le constat que vous dressez sur la situation des agriculteurs est quand même assez noir. Et ils sont sans illusion. J'ai noté ce passage où Maud dit « Mon père ne veut pas se l'avouer, mais nous sommes déjà morts. » Et lui, un peu plus que les autres. Les éoliennes, c'est la dernière arme qu'ils ont trouvée pour nous éliminer, nous les paysans. Quand le béton aura éventré nos terres, quand nos paysages seront devenus des usines en mouvement, nous aurons disparus à jamais. Donc c'est un jeune homme qui finalement sait que la vocation qu'il embrasse est sans issue. C'est-à-dire que je ne serais pas aussi radical parce que je pense que c'est aussi un livre d'espérance. Et la fin, qu'on ne va pas dévoiler, mais la fin montre qu'il y a un possible qui se dessine devant lui. Simplement, c'est vrai que lorsqu'il assiste à ses impuissants à ce qu'est la déliquescence économique de leur exploitation, quand son père lui dit finalement le blé ou le porc coûte moins cher que la soeur qu'on verse et coûte moins cher que du papier toilette dans des grandes surfaces, dans des hypermarchés, on comprend bien que cette perte de valeur de leur travail... Et je pense que dans le monde paysan, la valeur cardinale, c'est le travail. C'est on travaille et on gagne sa vie parce qu'on travaille. Et là, il voit bien qu'il se tue au travail et que ça va les tuer tout court. Et donc, ce qu'on leur a fait miroiter avec ces éoliennes, c'est une sorte de miroir aux alouettes. Qu'est-ce que c'est un miroir aux alouettes ? C'est quelque chose qui tourne d'ailleurs. Et avec, justement, ces morceaux de miroirs qui font qu'on se perd et on se fourvoie. Un miroir aux alouettes symétrique finalement au discours qu'on a tenu au père Brun quand on l'a convaincu, quand des conseillers à la Chambre d'agriculture, des fonctionnaires, le père Svedek fallait utiliser des produits chimiques. Et il a la formule à un moment. On est les cocus de l'histoire, à nouveau. C'est ça. L'histoire repasse les plats, mais elle ne les repasse pas de la même manière. C'est-à-dire que dans les années 60-70, le Graal, c'était... Vous êtes des... Non seulement vous produisez des céréales, de la viande, etc., mais vous êtes des grands exportateurs. Grâce à vous, la balance commerciale penche du bon côté. Et je me souviens qu'on calculait le montant des exportations françaises de blé en Airbus, en équivalent à Airbus. On disait que le blé vendu à l'étranger, c'est l'équivalent de milliards de dollars. Donc c'est tant d'Airbus. Donc ça les inscrivait. Dans une projection, dans un reflet d'eux-mêmes, une image d'eux-mêmes très moderne. Très valorisante. Très valorisante. Et en contrepartie de ça, il fallait s'endetter jusqu'au cou. Et donc c'était l'accord de cou. Quelquefois au propre comme au figuré. J'ai fait une discussion l'autre jour avec une consoeur, collègue, écrivaine qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Pleine Terre, Corinne Royer, qui disait que quand elle a commencé son livre, il y avait un suicide par jour dans le monde agricole, de paysans. Aujourd'hui, on est à deux par jour. Donc l'accord de cou, c'était effectivement l'endettement, la course en avant, on achète un plus gros tracteur, une plus grosse moissonneuse-batteuse, etc. Et s'il y avait quelquefois, heureusement, des groupements d'agriculteurs qui pouvaient s'entraider et mutualiser les frais, souvent, c'était un individualisme fou pour manger l'autre. Et donc ça, c'était le miroir à l'ouette des années 70-80. Celui qui arrive aujourd'hui, c'est de dire, il n'est plus temps de produire, il faut protéger. Et pour protéger, vous pouvez passer au bio et vous pouvez aussi planter des éoliennes. Alors vous parlez de l'entraide entre agriculteurs. Oui. Brun aussi fait le deuil d'un idéal qui était l'unité paysanne. Oui. Voilà, alors j'ai noté quelques... Tu oublies qu'on avait un idéal depuis la fin de la guerre, ça s'appelait l'unité paysanne, qu'on soit céréalier-bosseron, éleveur de cochons bretons, maïséculteur de Deladour, ou paysan des terres rapiécé des Vosges, on était de la même condition. Le combat de chacun était le combat de tous. Maintenant, ça ne parle plus à personne d'unité paysanne. C'est une évolution que vous avez constatée. Oui, mais il faut dire aussi que cette unité paysanne qui a été le grand mot d'ordre de l'après-guerre n'a jamais vraiment existé. C'est-à-dire que l'unité paysanne, c'était les syndicats majoritaires, à l'époque, le syndicat majoritaire qui s'appelle toujours la FNSA, et qui finalement, fait penser à la chanson de Boris Vian, les généraux qui déclarent la guerre et qui ne la font pas. C'est-à-dire que les petits paysans, c'était un peu les fantassins de ces grosses organisations. Donc on les mettait en avant. On les faisait, amenait avec leur tracteur du purin à les déverser dans les cours des préfectures, etc. Mais en fait, les filières étaient organisées de telle manière que les gros producteurs de blé, de betterave, de lait, etc., bénéficiaient des aides les plus importantes, les plus massives. Alors que les agriculteurs, dans des situations beaucoup plus pénibles, beaucoup plus marginales, pour eux, c'était plus compliqué parce qu'ils ne recevaient pas autant d'aide. Parce que les aides étaient toujours calculées sur le rendement, sur les productions. Donc ça veut dire que vous aviez un intérêt à planter du goudron, même sur le goudron. Donc c'est là que je pense que l'agriculture, ça s'est emballé. Je pense qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Je veux dire, aujourd'hui, si on disait, ceux qui disent que les agriculteurs sont des pollueurs, je pense qu'ils ne comprennent pas une chose, c'est qu'après la guerre, s'ils n'avaient pas produit comme ils ont produit, en France, on aurait encore crevé de faim. Si on avait fait du bio tel qu'il aurait pu exister, d'abord, il n'y aurait pas eu les rendements suffisants et ceux qui auraient pu se nourrir, c'était ceux qui avaient de l'argent. Donc je pense qu'il ne faut pas être jugé avec ce qu'on sait aujourd'hui, les pratiques d'hier. Mais ça, c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Mais en l'occurrence, dans Mohican, c'est vrai qu'il y a ce regard que j'ai voulu essayer de faire saisir. Il y a toujours une sorte de surplomb sur le monde agricole qui est une forme de mépris, une forme de jugement, de culpabilisation, etc. Et donc, c'est vrai que lorsque, dans les années 50, 60, 70, ils y sont allés fort sur la chimie et sur la motorisation, ça a permis, effectivement, que la France devienne une grande puissance agricole mondiale. Elle était, à un moment donné, quasiment deuxième exportateur mondial de céréales. Et après, d'ailleurs, elle a reculé, elle doit être aujourd'hui au cinquième an. mais cette espèce d'enjeu économique avait aussi une racine idéologique. C'est-à-dire que, au moment de la guerre froide, l'Union soviétique, c'est Stakhanov, c'est l'homme de fer. Et les Américains vont nous aider, nous, à développer l'homme de terre, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est le paysan, l'agriculteur, plus que le paysan, d'ailleurs. Et comme dans les pays ouvriers, les pays du communisme, on avait, je dis quelquefois, le marteau avait écrasé la faucille, la contrepartie, en réaction. En Europe, on voulait développer la politique agricole commune. Ça a été ça. Même si, après, les Américains l'ont moins soutenu parce qu'ils ont compris que c'était aussi tourné contre eux. Alors que, donc, toute cette période, on peut dire qu'un paysan se résume à je produis, donc je suis. Mon identité est un tonnage. Rien d'autre. Et, au tournant des années 80, là, au contraire, enfin, au contraire, on commence à avoir un discours écologiste assez brutal. Je me souviens de Brice Lalonde, ministre de l'Environnement, qui dit, c'est lui le premier, qui dit, vous, agriculteurs, vous êtes des pollueurs. Et donc, parce que les nappes phréatiques, parce que les haies, qui sont, voilà, tout ce qu'on connaît, le lessivage des terres, etc. Et puisqu'on commence à respirer des produits chimiques. Donc, c'est là que je pense qu'il y a une fracture qui se dessine. Et au lieu d'aider l'agriculture à se réorienter vers l'écologie, ou des pratiques, en tout cas, comme on dit, plus durables, etc., toutes les institutions, que ce soit le ministère de l'Agriculture, mais aussi la politique agricole commune, ont continué, comme une machine aveugle, à encourager le productivisme. Donc, il n'y avait aucune raison de diminuer les épandages de produits chimiques, etc. Alors, c'est maintenant, quand on voit l'Inserm, par exemple, qui sort un rapport au mois de juin encore, qui montre de façon encore plus nette la relation entre pesticides et cancers, que, évidemment, on commence à se dire qu'il faut vraiment arrêter ces pratiques. Et oui, vous disiez, chaque personnage a ses raisons, c'est vrai que le roman vous permet, justement, nous, lecteurs, on comprend la logique des sarfus C.L. Debrun, la logique qui est celle de mots, les doutes qu'ils avaient. Bien sûr. Mais finalement, ça nous empêche, justement, de porter des jugements anachroniques. J'espère. En tout cas, le but, c'est qu'effectivement, à travers cette histoire de personnages auxquels je veux faire en sorte qu'on s'attache et qu'on comprenne leur raison, comme vous dites, c'est de montrer qu'il n'y a pas de vérité comme ça qui serait toute armée, casquée et qu'il faudrait appliquer. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a à la fois le souci de... Une exploitation agricole, c'est une entreprise. Une entreprise, si elle ne gagne pas d'argent, elle meurt. Et ils en sont à ce moment-là de la vie de leur exploitation. Et donc, il faut bien trouver d'autres solutions. Et les solutions, comme on dit, on ne les trouve pas sur le sabot d'un cheval. Il y a d'ailleurs une scène assez forte, je crois, sur un cheval, justement, qui est un peu symbolique de cette histoire. Et donc, il faut trouver à se diversifier. Comment ? Et c'est là que je pense que Brun et Maud n'ont pas du tout la même vision. Maud, il aimerait peut-être faire de l'agrotourisme ou développer un certain d'activités sur son exploitation qui ne sont pas du tout... Brun, lui, par exemple, les circuits de grande randonnée, il dit qu'il n'en a rien à faire. Ce n'est pas son travail. Pour lui, c'est gazette. Oui, c'est des gens qui ne travaillent pas. Il ne va pas aménager ou préserver les chemins pour des gens qui ne font rien, qui se sont des feignants. C'est même une profanation, en fait, d'aménager comme ça, d'une certaine manière. Donc, voilà, on voit bien que pour certains détails, mais on dit quelquefois que le diable est dans les détails, là, il y a quand même des nœuds qui ne vont pas complètement arriver à des nœuds. Finalement, Brun finit quand même par recommander à son fils de sortir, d'essayer de trouver une femme qui ne vienne pas du coin. Voilà. Donc, de s'écarter finalement de la tradition familiale. C'est-à-dire que oui, je pense qu'effectivement, la maladie qu'il a pris de plein fouet, ça va être assez foudroyant, mais il va avoir encore quelques semaines, mois de lucidité. Et donc, il fait une sorte d'inventaire de sa vie. Et puis, il y a aussi un personnage qui, pour moi, est très important dans ce roman. C'est le personnage de Suzanne. Suzanne, la femme de Brun. Avec qui il échange toujours. Voilà. Elle est morte depuis 15 ans. et le soir, elle lui parle. Et donc, c'est cet échange qu'ils ont ensemble qui fait que cette femme, elle est à la fois la mémoire de leur vie et de leur vie au travail et en même temps sa conscience, d'une certaine manière. Et il y a un moment où elle lui dit, vous avez lu quelques lignes tout à l'heure, je crois que ça venait de ce qu'elle disait, où elle lui dit, rappelle-toi de ce que vous vouliez, de ce qu'on voulait quand vous étiez jeune, ce qu'on disait chez les paysans, quand ton fils a grandi, fais-en ton frère. Et ce qu'elle lui reproche d'une certaine manière, c'est qu'il n'en a pas fait son frère. Il en a fait, il l'a laissé à distance et il n'a pas joué le jeu avec lui de qu'est-ce que c'est la modernité de maintenant. Et ça, au fur et à mesure, je pense qu'il va comprendre des choses et effectivement, il lui dit, en gros, ne nous ressemble plus ou fait venir quelqu'un qui ne nous ressemble pas. c'est ça qui nous donnera la chance, peut-être, qui donnera la chance à cette exploitation de se projeter dans l'avenir et d'avoir vraiment un avenir. Alors, vous avez dit, en effet, que Suzanne recommande à Brun de faire de mots un frère. Oui. La relation, progressivement, la paternité à la fraternité, c'est une évolution qui vous paraît intéressante dans la relation père-fils, l'idée, avec le temps, de l'envisager plus comme une fraternité que comme... Oui, parce que ça enlève ce lien un peu hiérarchique, subordonné qu'évidemment, qui est naturel pendant très longtemps. Mais à un moment donné, je pense que tout le savoir de Brun, il devient pour l'essentiel caduque au regard des enjeux. Et il en est conscient. Voilà, et il en est conscient. Et il est conscient aussi, et je pense qu'ils vont se retrouver avant sa fin avant sa mort tous les deux, c'est quand ils voient le chantier d'éoliennes. Parce qu'un chantier d'éoliennes, ce n'est pas une théorie, c'est des camions toupies qui arrivent, qui défoncent les chemins pour faire des routes, qui éventrent la terre, qui mettent neuf centaines de béton, neuf cent tonnes de béton, neuf centaines de béton, comme socle, sans parler des centaines de tonnes de ferraille qui viennent par-dessus, des trois mâts, enfin, du mât en trois morceaux qu'il faut acheminer. Donc, tout ce qui a été le côté un peu marqueterie de cette exploitation va être soudain dominé par ces immenses engins qui tournent. Alors, en effet, là, c'est une description très marquante. Dans le livre, vous décrivez précisément l'emprise du chantier, comment ça défigure, en fait, l'exploitation, parce que nous, on voit les mâts, mais vous venez de le dire, il y a tout ce qui tout ce qui accompagne, voilà, il faut tracer, il faut enterrer des canalisations, il faut éventrer les terres, il y a des, voilà. Alors, on va arriver au sujet des éoliennes, parce que je voulais vous interroger sur ce point, parce qu'on a bien compris que vous aviez un regard critique sur les éoliennes, mais avant ça, il y a aussi une scène qui m'a paru très intéressante, c'est la scène dans laquelle un certain Rieux, directeur du projet, vient pour convaincre Brin d'adhérer à son projet d'implantation des éoliennes, et on sent alors à la fois chez lui du mépris, mais qu'il ne s'en rend même pas compte, parce qu'il est aveuglé par sa bonne conscience, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai lu, par exemple, alors il dit à Brin en produisant de l'énergie propre, une électricité pure et sans aucun déchet, vous préserverez la planète jour et nuit, finit les accusations d'agriculteurs pollueurs, donc il sait parfaitement le poids de la culpabilité qui... Bien sûr. Et il dit aussi, vous l'avez cité tout à l'heure, imaginez que vous allez planter de grands arbres, les documents officiels parlent de fermes ou de troupeaux d'éoliennes, vous voyez, on reste sur un terrain familier pour l'agriculteur que vous êtes. Donc là, vous nous dites attention à la bonne conscience. Mais oui, parce qu'effectivement, on dit que parfois l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions, peut-être le paradis aussi, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce promoteur, qu'est-ce qu'il veut ? Il a identifié un territoire avec des gens en situation de faiblesse économique et aussi, comme vous dites, de culpabilité. Donc, il va leur tenir, enfin, lui tenir, parce que c'est Brun qu'il reçoit, Maud ne veut pas être là. Il lui tient un discours double. Il lui dit, grâce à ces éoliennes, vous allez vraiment... Ce sera la modernité d'aujourd'hui, donc vous serez quelqu'un, un pionnier. Il dit, vous allez être un pionnier du département, parce qu'il n'y a pas d'éoliennes dans le département à l'époque. Vous serez un pionnier. Vous allez préserver la planète, donc vous n'aurez plus cette réputation. Vous allez vous laver de cette réputation d'agriculteur. Grâce à nous. Voilà. Même un jour, il y a eu un panneau devant chez Brun, il y avait marqué agriculteur, parce qu'il avait épandu et donc il y avait le U en rouge sur le mot. Donc, il comprend bien que ça, ça peut lui parler et d'autre part, donc il le flatte en disant, vous vous rendez compte, vous allez être un pionnier. Et d'autre part, il lui dit, bon, alors il y aura un bouquet de la mariée et puis il y aura, voilà, vous aurez de temps par éolienne. Donc en gros, ça fait 50 000 euros dans l'année. Et Brun s'écrit, c'est pas une éolienne, c'est une planche à billets. Et donc évidemment, il l'attrape aussi là où il est faible. Oui, sa faiblesse économique. Voilà. Donc c'est à la fois, il le dessine très beau, il lui dessine un portrait beaucoup plus flatteur que celui qui pollue et en même temps, il lui dit, en plus, vous pourrez continuer d'une certaine manière à produire ailleurs puisque vous aurez ces éoliennes qui après tout, c'est des grands arbres. Et évidemment, Brun quand même qui n'est pas idiot, lui dit, vous avez déjà vu des arbres de 150 mètres ? Parce qu'après, il va plus loin, Rieux qui effectivement le méprise un peu, il répond aussi à des messages dans son téléphone, donc il parle, mais Brun croit qu'il lui parle, mais non, il ne lui parle pas, il parle à son téléphone. Il y a une scène comme ça où on voit bien qu'il le traite mal, mais en même temps, il fait attention quand même de piquer là où il pense que ça peut avoir des effets positifs pour le contrat. Et puis, il y a ces fameuses lignes en caractère 6, c'est des tout petites en bas du contrat qu'il faut lire. Il y a une ligne notamment qui est de dire que si au bout de trois éoliennes, ça va bien, on peut en planter qui ne font pas 150 mètres, mais 180 mètres. Ils sont piégés. Alors, les éoliennes, il y a eu un retournement. Les éoliennes, il y a quelques années, on le percevait globalement de manière assez favorable. Énergie renouvelable, alternative au nucléaire, au charbon, au pétrole. Là, les éoliennes ont très mauvaise presse. Vous, vous avez une position sur ce sujet ? Je crois qu'il y en a 8 000 en France. j'ai fait quelques recherches. Aucune dans l'Aix-Aquitaine, mais c'est une région vierge d'éolienne. En revanche, pas mal en Charente, dans l'Avienne. vers la Rochelle, je peux vous dire que j'en ai beaucoup. Alors, elles ont quand même des avantages, les éoliennes. Bien sûr. Parce qu'elles polluent assez peu, comparativement à d'autres. D'abord, il faut quand même dire que moi, j'ai commencé à écrire ce livre en 2015. Et j'ai tout de suite mis ce rieux, les éoliennes, parce que pour moi, ce n'était pas tant de savoir si j'étais pour ou contre les éoliennes, c'était de montrer que par les éoliennes, on touchait vraiment un air très sensible qui était de dire est-ce que des paysans, ils sont modernes ou c'est des indécrotables cultéreux qui sont réactionnaires, qui sont non seulement conservateurs, mais réactionnaires contre le progrès. Donc l'éolienne vient là pour... Et deuxième chose, est-ce qu'elle est une promesse de salut économique, de conversion économique, sur les éoliennes en tant que telles, pour ce qui me concerne, quand je remonte de Bordeaux à Paris et que je vois des éoliennes le long des autoroutes, j'allais dire, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je les vois là, elles font partie du décor, elles font partie du paysage. On est souvent dans des zones, notamment quand on arrive dans la Beauce, des zones très productives, justement, presque, d'agriculture industrielle. Donc de mettre des éoliennes à côté d'agriculture industrielle, ça me... En tout cas, je n'ai pas de rejet de ça. Mon interrogation, elle est plus de savoir est-ce que... Combien il en faut pour vraiment sérieusement contribuer à la transition écologique et se passer d'une partie de l'énergie nucléaire. En revanche, dans l'histoire que je raconte dans le Jura, dans ces petites exploitations avec des paysages somptueux, je pense, à titre personnel, que mettre des éoliennes là, c'est criminel. Après, et surtout, les raisons pour lesquelles on les met là. Après, c'est vrai que quand vous avez une éolienne, deux éoliennes, trois éoliennes, bon, quand vous en avez dix, quinze, alors là, ça change beaucoup de choses parce que le paysage n'est plus du tout le même. Vous avez une sorte de phénomène d'encerclement qui commence à agir. Vous avez effectivement la faune sauvage, notamment les migrateurs, etc., qui commence à être menacée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un holocauste, il ne faut pas non plus exagérer. Mais quand même, quand vous voyez des documentaires sur le cimetière des éoliennes en Californie, par exemple, vous voyez des milliers d'éoliennes rouillées, arrêtées, etc., qui ont été abandonnées, trois mois dans l'année, l'État doit bloquer les pales pour que les migrateurs puissent passer sans faire la viande hachée. Donc il y a quand même effectivement un certain nombre d'inconnus sur le seuil critique d'occupation du territoire par des éoliennes pour l'ensemble de la faune. Après, je raconte à un moment donné pour mot, une de ces vaches meurent, puis un veau, je ne sais pas pourquoi. Et le vétérinaire qui vient ne sait pas pourquoi. Mais simplement, il lui dit, il y a eu dans un autre département la même chose, on venait de planter des éoliennes. Je n'ai pas inventé ça. Effectivement, il y a des cas, mais ça ne veut pas dire que c'est les éoliennes. Il faut être très prudent. On est dans une époque où on ne sait pas où est la vérité sur le plan sanitaire, scientifique. On voit bien qu'on dit un peu tout et n'importe quoi. Mais ce qui est certain, c'est que ça change des écosystèmes. Est-ce que ça les change à la marge ou est-ce que ça les change de façon plus profonde ? On verra bien, mais il faut peut-être faire attention tant qu'on ne les a pas plantées. Et quand vous disiez, quand on a planté des éoliennes dans une configuration comme celle du Jura, à quoi exactement ? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce sont des territoires qui sont très fragiles et qu'on commence à les artificialiser, qui sont vraiment des réseaux naturels dans lesquels il y a des cours d'eau souterrains, il y a toute une sorte d'arborescence. Vous parlez des raisons, mais quelles sont les raisons pour lesquelles on les importerait plus dans le Jura que dans d'autres... Parce que c'est de la... Les raisons pour lesquelles on les implante dans le... Parce qu'en fait, il y a des... C'est des moyennes montagnes, donc il y a du vent. Les vents se prennent beaucoup plus facilement sur des hauteurs qu'au niveau de la mer. D'accord. Quand c'est au niveau de la mer, on les met dans la mer. Mais là, dans le Jura, par exemple, c'est vrai que les problématiques que j'ai vues, parce que je voulais quand même me rendre compte de ce que c'était, c'est que ça défigure un paysage et aussi, en plus de ça... Alors après, certains vont vous dire « Mais non, c'est beau, c'est beau les éoliennes. » Mais objectivement, on met des corps étrangers avec ce béton, cet acier, etc., pour 19 ans. Il n'a jamais été prévu de savoir exactement ce qui serait fait au bout de 19 ans. Et 19 ans, ça va vite. Donc ce sera quoi après ? Est-ce que EDF ou ENGIE ou je ne sais pas qui dira « Mais oui, bien sûr qu'on va enlever le béton ? » Je n'y crois pas trop. Alors donc, ça veut dire que si on enlève le mât d'éoliennes sur ces plateformes de béton, on va construire des maisons ? On va construire quoi ? Donc voilà, il y a tout ça qui, effectivement, qui sont des questionnements qu'on doit forcément avoir, non pas quand on met une, deux ou trois éoliennes, mais quand on commence à en mettre des dizaines et des centaines et qu'on est en train de dire qu'il faut sanctuariser la terre arable en France. Et si on artificialise comme ça un peu en sous-main, en contrebande au nom de l'énergie propre, mais peut-être que demain, cette énergie propre, on considérera que les éoliennes, ce n'était pas ce qu'il fallait, c'était plutôt le solaire ou plutôt je ne sais quoi et qu'il faudra les démonter, et bien là, ça sera compliqué. Alors tout à l'heure, vous avez fait, comment dire, insisté sur la nuance entre la différence entre paysans et agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous la préciser ? Alors c'est quelque chose d'un peu subjectif ou même si l'étymologie n'est pas la même parce que le paysan, c'est vraiment celui qui s'occupe d'un pays. À un moment donné, il y a Brun apprend à son fils qu'on cultive un journal. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cultiver un journal ? Un journal, c'est la superficie de terre qu'un homme peut labourer et cultiver en une seule journée. Donc c'est le mot jour, en fait, le journal. D'où le journal aussi qui nous occupe dans nos vies. Et donc le paysan, c'est celui qui est vraiment dans une relation très intime avec le sol, avec les habitants du sol, avec ce qui pousse. Par exemple, Léonce, qui est le père de Brun, est un paysan au sens vraiment premier du terme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit planter son blé quand les feuilles de chêne ont atteint la taille d'une oreille d'écureuil. C'est un savoir. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Donc ça, c'est des paysans. Quand il parle de la glandée, d'amener la truie, Rosalie, pour aller chercher des glands, manger des glands au pied des chênes, c'est des traditions très anciennes qui se font encore un peu dans certaines régions. Donc c'est ça, un savoir paysan. L'agriculteur, on est déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus... qui renvoie précisément à cet après-guerre plus technologique, plus chimique, non pas que dans le mot agriculteur, il y a chimie, mais les agriculteurs sont ceux qui effectivement cultivent la terre. C'est moins sentimental. Et ils ont une relation beaucoup plus distante avec la terre. D'ailleurs, le paysan, il abourge sa terre au pas des bœufs derrière lui. Il marche sur sa terre. Un agriculteur, il ne marche pas sur sa terre. Un agriculteur, il est juché en haut d'un tracteur, il la toise. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc voilà. Après, on pourrait faire un tableau et puis dire, voilà, l'agriculteur, il a une relation mécanique chimique, plus artificielle. La terre est comme un capital qu'on doit faire fructifier. Pour un paysan, la terre, c'est sa mère. Voilà. Ce n'est pas pareil. Est-ce que vous trouvez que dans la littérature française, on parle beaucoup des paysans ? Il y a Marie-Hélène Lafon qui est une référence. Bien sûr. L'idée qu'on a tous, c'est que non, on n'en parle pas beaucoup. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une idée reçue ? Oui, parce que Serge Joncourt, l'an dernier, a écrit Nature humaine. Je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit une des veines dominantes de la société, de la littérature française. C'est clair. Mais on est resté sur des grands romans. On est resté sur la terre de Zola ou sur les paysans de Balzac. On est resté sur des textes aussi de Barjavel sur la terre. Mais ces dernières années et cette année, on voit quand même plusieurs romans. Celui de Corinne Royer sur pleine terre, sur cet éleveur qui était harcelé par l'administration, qui a fui et que les gendarmes ont recherché pendant neuf jours et qu'ils l'ont abattu, finalement. Ils l'ont tué comme un malfaiteur. C'est quelque chose qui s'est passé en France en 2017 et ça a donné lieu à ce livre. Donc, je pense que la terre pour la terre, c'est-à-dire l'agriculture, n'est pas un objet romanesque, effectivement. Je pense qu'entre le livre de Corinne Royer et le mien, c'est vrai que c'est deux livres plutôt isolés dans la production littéraire. Maintenant, si on élargit un peu aux questions de l'environnement et donc de la manière de se positionner humainement face à un territoire, il y a quand même plus de livres qu'on ne peut pas dire que ce soit déserté comme territoire d'écriture et d'imagination. Vous êtes romancier, vous êtes journaliste, vous dirigez des publications aussi où des chercheurs viennent partager leur expertise. Qu'est-ce qui vous paraît de la littérature, du journalisme ou de la science, de la sociologie ? Laquelle de ces approches vous paraît la plus à même d'être juste ? C'est une question intéressante parce qu'effectivement, moi, je pense que je me suis toujours senti au fond de moi d'abord un écrivain qui faisait du journalisme pour se nourrir et en même temps, je pense que si je n'avais pas fait ce métier qui nous amène non seulement à nous-mêmes voir des choses et pas seulement derrière un écran d'ordinateur mais d'aller voir mais aussi d'interroger des gens qui ont réfléchi pendant des années et qui ont passé une vie à réfléchir sur un sujet, c'est une richesse extraordinaire. La difficulté dans cette richesse, c'est sa transmission. C'est comment on la transmet dans un langage qui ne soit pas nécessairement un langage si savant qu'on décroche et donc c'est notre métier, la médiation d'essayer de la faire comprendre et de la partager avec le public. Pour moi, si vous voulez, et ça ne va peut-être pas vous surprendre, mais le roman, c'est l'art majeur. Je veux dire par là que dans un roman, on peut être imprégné, pétri de tout un tas de savoirs, de savoirs livresques que je dois par exemple à Fernand Brodel que je n'ai jamais connu ou à Henri Mandras que j'ai bien connu et que j'ai souvent interviewé par exemple. Il faut prendre deux figures intellectuelles, l'un historien et l'autre sociologue. Dans Mohican, ils y sont, même si je ne parle jamais d'eux et ils ne sont jamais cités, mais ils y sont donc ce qu'ils m'ont apporté. Il y a beaucoup de mes reportages en France et ailleurs sur l'agriculture qui m'ont beaucoup imprégné. Donc tout ça est là. Mais si vous voulez, pour moi, le roman, l'art du roman, quand il est réussi, ce n'est pas toujours réussi. Je dis toujours un bon roman, c'est quand on ne montre pas ses notes. C'est-à-dire que d'une certaine manière qu'on ne voit pas le travail. Vous lisez une histoire, vous êtes de plein pied, c'est le cas de le dire, avec cette famille, avec le froid du Jura, avec une nature incroyablement débordante, à la fois spectaculaire, avec ses combes, avec ses reculés, ses falais, avec ses sources souterraines, puis ses animaux qui passent, qu'on voit passer, etc. Mais au cœur de ça, il y a cet enjeu de qu'est-ce que c'est qu'être français, qu'est-ce que c'est qu'occuper un territoire, qu'est-ce que c'est qu'en être dépositaire. Et dedans, pour moi, si vous voulez, c'est pour ça qu'au tout début, vous m'avez dit d'où vient cette histoire. Elle vient de 30 ans d'imprégnation. Je ne dis même pas de réflexion, je ne me suis pas mis à me prendre la tête comme ça, mais aussi d'émotion. Je ne veux dire pas là que pour moi, un bon roman, c'est d'abord un roman qui procure une émotion. Et moi, ce que j'ai voulu à travers ces personnages, c'était que tout ce qui est leur passion de la terre, leur passion de l'agriculture, même s'ils ont la même, ils la partagent, mais ils ne la vivent pas pareil. Que tout ça passe et que, j'allais dire, insensiblement, à travers la lecture, qu'on puisse toucher du doigt toutes ces problématiques qu'on a évoquées, qui sont économiques, qui sont sociologiques, qui sont technologiques, qui sont financières, géographiques. Voilà, que tout ça irrigue, mais que ça ne se voit pas comme étant les morceaux de bravoure, on va vous faire de l'économie, on va faire de la sociologie, on va faire de tout ça. Voilà, d'explications et de témoignages, et de terrain, et de montrer. Les chercheurs, qu'ils soient, j'ai pris ces deux exemples de Brodel et de Mandras, parce que moi, j'ai lu et relu leur livre, L'identité de la France pour l'un, La fin des paysans pour l'autre, en particulier, qui sont des livres d'une richesse incroyable, avec beaucoup d'exemples aussi, très concrets. Il ne faut pas croire que ce sont des choses intellos au sens abscond du terme. Non, pas du tout. Et pour moi, je pense que quand il reste un grand livre, souvent c'est un roman, parce qu'il s'incarne et on peut s'identifier. Il y a une émotion. Et vous voyez, depuis un mois que Moïcan est paru et que j'ai fait comme ça des rencontres ou que j'ai reçu des courriers chez Gallimard, beaucoup de lecteurs me disent mais vous avez raconté l'histoire de mes parents ou vous racontez l'histoire de mon frère et vous racontez mon histoire. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous avez des agriculteurs qui lisent et qui lisent beaucoup. Surtout dans les périodes où justement ils ne sont pas dans les travaux des champs, etc. Et donc ça, si vous voulez, c'est ça qui permet à un moment donné peut-être de faire cette jonction, j'allais dire, entre le rat des villes et le rat des champs, mais entre ceux qui ne sont pas dans le monde paysan mais qui peuvent à travers Moïcan saisir quelque chose qui leur échappe et ceux qui sont dans cette problématique-là qui saisissent quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. Et alors vous décrivez aussi la fin d'un monde et vous disiez tout à l'heure que l'agriculture elle est déterminante en fait dans le rapport qu'on a avec l'identité du pays, l'identité de la France. Est-ce qu'on peut élargir le constat que vous faites de la fin d'une culture, d'une histoire à un constat aussi pessimiste sur l'identité française au sens large ? Vous pensez qu'on est à la fin de quelque chose ? C'est une réflexion vraiment intéressante qu'il faut mener parce que quand on voit ce qu'est la situation politique de notre pays où finalement on ne vit que des fractures aujourd'hui, plus personne ne se parle, on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas, on s'invective et on considère que débattre c'est abattre l'autre. Je pense qu'effectivement ce qu'on a fait de notre territoire est très parlant de ça. Pourquoi ? Justement, c'est Mandras qui écrivait l'agriculture est un art de localité, c'est-à-dire que ce qui est vrai ici n'est pas nécessairement vrai à 20 kilomètres, à 100 kilomètres, à 500 kilomètres. Ça c'est quelque chose qu'on a voulu uniformiser, on a voulu faire pareil partout. C'est ça la mondialisation. Que vous êtes à Paris, à Chicago, à Tokyo, vous avez la même chose, les mêmes marques et tout ça. Donc on nous a déracinés. La question des migrants, c'est ça. Le drame des migrants, qu'est-ce que c'est ? C'est des hommes et des femmes déracinés qui n'ont plus de racines. Donc, si vous voulez, moi je pense que quand on est dans un pays où on ne sait plus exactement où on habite, qu'on se sent complètement hors sol, voilà, eh bien, il faut bien qu'on se rattache à quelque chose. Et donc, comme on ne peut plus se rattacher à un lieu parce que ce lieu n'existe plus où ce lieu a été tellement bouleversé, changé, etc., on va se... Donc on a du ressentiment. On sait... Je ne dis pas qu'on est gilet jaune, mais on a du ressentiment. Et le propre du ressentiment, c'est d'être capté toujours aujourd'hui par une parole populiste. Toujours. Et à partir de là, ça veut dire que c'est très difficile de faire une société quand vous ne faites plus que des communautés. Et donc, je pense que ce qui arrive à l'agriculture, c'est-à-dire un monde en effet qui s'éteint, c'est-à-dire que même si on continuera à avoir des champs, à avoir des exploitations productives, etc., ces 2% de la population française, c'était plus de 60% après la guerre. Donc on voit bien. Et puis ça va continuer. J'avais imaginé un jour qu'on ne pourrait plus avoir un seul agriculteur en France. Et puis il ferait tout avec des machines, des troupeaux de robots. Donc je pense que cette société qui perd ses racines, son identité, se retrouve paradoxalement ou comme par hasard à avoir un vrai problème identitaire aujourd'hui. Et donc, ce socle qui s'est perdu, je crois qu'on peut le payer cher si on n'est pas capable de trouver des substituts. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est triste, c'est que les substituts qu'on trouve sont souvent des substituts communautaires et des substituts de protestation. Et quand je dis ça, ce n'est pas tellement de dire des réseaux sociaux et tout ça. Bien sûr que ça y participe. Mais je pense que quand on a perdu vraiment le sens d'où on est et pourquoi on est deux quelque part, ça fait qu'on arrive, on est dans une sorte d'apesanteur. et le monde agricole, c'est un monde qui nous relie malgré tout à nos racines, à nos ancêtres, à tout ça. C'est une religion laïque, en fait. C'est une religion laïque. Si on dit qu'une société doit avoir un supplément d'âme, je pense que c'est là qu'on peut le trouver. Malheureusement, et ça, il faut quand même le dire, pourquoi ce n'est plus le cas ? Ce n'est plus le cas pour toutes les raisons qu'on a dites là. Mais c'est aussi le cas parce que le monde paysan a toujours eu cette mauvaise presse, cette image terriblement dégradée après la guerre, justement, d'un monde qui avait collaboré, d'un monde la terre qui ne ment pas, tout ce qui avait été le pétainisme, etc., et Vichy, les profiteurs, le marché noir, tout ce que je faisais. Moi, je n'ai pas connu cette époque, mais il me semble qu'il y a 60 ans, il y avait quand même l'idée qu'on pensait que c'était bien que les gens s'émancipent, qu'ils partent de leur village, qu'ils aillent en ville. Alors peut-être s'il y avait une forme d'arrogance dans cette idée ou de... Mais oui, mais à chaque fois que quelqu'un quittait la terre, l'économie gagnait. On considérait que c'était des bras qu'allaient s'employer dans l'industrie, dans les usines, etc. Donc il fallait partir. L'exode rural, c'était ça. Et souvent, rester à la terre le dernier de la famille, celui qui en savait bien assez pour être paysan. parce qu'on en savait toujours assez pour être paysan. Donc c'était à la fois une sorte de mépris et encore une fois d'illusion économique que le progrès, la croissance, elle viendrait d'une rentabilité du secteur industriel et que l'agriculture, grâce justement à la modernisation, n'aurait plus besoin... Ça libérerait justement des fantassins pour l'armée industrielle. Donc il y a tout ça qui se mélange. Mais à l'arrivée, ça donne ce que je disais tout à l'heure, une forme de regard en surplomb un peu méprisant. Et en même temps, c'est assez frappant. On est au mois de septembre quand on retrouve les gens après leurs vacances quand ils ont voyagé en France, comme c'est le cas quand même beaucoup depuis le Covid. Ils sont restés en France. Ils sont les premiers à dire que c'est quand même magnifique la France, qu'ils ont retrouvé des pays d'enfance ou des lieux auxquels ils étaient attachés. Donc il y a toujours un moment un peu d'émotion et d'émulsion qui retombe après, mais qui est de dire que c'est quand même bien d'avoir cet enracinement sans qu'on puisse identifier l'enracinement à un engagement idéologique qui serait ou conservateur ou encore pire, réactionnel. Et on parlait tout à l'heure de Marie-Hélène Laffont. Il y a un photographe qui a travaillé sur mon pays en serré et Mont-de-Pardon. Et vous avez travaillé avec Mont-de-Pardon. Oui, absolument. Il a lu ce livre parce que c'était La vie moderne, c'est ça ? Il a fait un film où il était en moderne. La vie moderne, c'est ça ? Non, je crois que c'est La vie moderne. Il faudrait le retrouver. C'est très beau sur la... Moi, je n'ai pas vu ce film-là. J'ai lu son livre sur la ferme des Garais. La ferme des Garais qui est en Bourgogne qui est la ferme de ses parents que son frère a exploité encore il y a très peu. Et effectivement... Je crois que c'est dans le Beaujolais. Oui, c'est dans le Beaujolais. C'est dans le Beaujolais. Et Raymond Depardon a quitté la terre, lui, quand il avait... Il était très jeune. Il a fait de la photo. Il se retrouve au moment de la construction du mur de Berlin. Il a peut-être 18, 19 ans quand il fait ses premières photos. Mais effectivement, on avait deux affinités particulières avec Raymond. C'était... Et c'est toujours l'Afrique et le monde agricole. Donc il a effectivement... On a fait deux livres où il y a mes textes et puis il y a ses photos sur l'agriculture et sur l'Afrique. Écoutez, merci Eric Fautorino. Je vous confie ce qu'on passe à la... Merci d'avoir... Et merci à vous tous. Merci d'être venus ce soir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada